Bon là les amis on est quasiment arrivé dans la dernière ligne droite, Dorian va prendre un ultime et énorme dernier relais Faut savoir qu'ici le peloton est en train de revenir très très fort sur ces 3 coureurs Ils sont presque à 4-5 secondes, ils sont juste devant nous Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle course Enfin la course de Bourgne, on partait pour 30 tours de circuit soit environ 90 km Une course en 2-3J comme d'habitude, on était une centaine de coureurs au départ Et on partait pour une course très plate, très rapide Effectivement il n'y a pas de difficulté particulière à part un léger faux plat dans l'arrivée qui picotait un petit peu les jambes En vrai le plus dur c'était surtout la vitesse, vous allez voir que sur ce premier tour ça va partir très très vite Effectivement j'avais fait un gros échauffement parce que je me suis dit que c'était peut-être ce qui me manquait dernièrement dans mes courses précédentes Je m'étais énormément échauffé, j'avais fait 17 km avant le départ de cette course Donc c'est quand même beaucoup, j'étais très bien échauffé Et malgré ça j'ai trouvé le départ vraiment ultra rapide Ils sont partis comme des malades, ça roulait à plus de 50 km heure dès la première ligne droite ici C'était un enfer, heureusement ça va vite se calmer Mais sur ce début de course ça roulait particulièrement vite, j'ai rarement vu ça Et avant de vous expliquer comment mon frère a réussi à faire un podium Je vous présente le site 2Valium, c'est un site pour acheter des vélos d'occasion Qui vous permet d'acheter en toute confiance, surtout si vous n'y connaissez rien Parce que certains vélos sont certifiés par 2Valium C'est à dire que les experts ont eu le vélo entre les mains, ils les ont révisés et certifiés Et en plus ils sont garantis un an Le moteur de recherche est super intéressant, il y a énormément de choix Donc pour le coup c'est vraiment pratique pour trouver un vélo qui vous correspond Si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description Je vous laisse aller visiter le site afin de découvrir un petit peu le vélo de vos rêves Aujourd'hui au départ de cette course il y avait donc mon frère qui est ici juste devant moi Grégoire Babin qui était actuellement d'ailleurs dans les 2-3 premiers tours en tête tout seul Et Elliot Sourget, je pense que j'oublie personne Au départ de cette course du coup on avait un bel effectif club Alors vous allez voir que ça va avoir un intérêt concret surtout en fin de course Parce qu'effectivement pendant ce début de course ça va rouler très très vite Ça va beaucoup attaquer mais ça va jamais vraiment sortir en fait Ça va jamais vraiment faire la différence Donc le début de course n'est pas particulièrement intéressant Et donc je rallume seulement la GoPro après 47 km Effectivement j'ai fait les 47 premiers km au chaud dans le peloton Ici je remonte enfin me placer à l'avant Et c'est pour ça que je décide de rallumer la GoPro On peut voir qu'au coeur je suis quand même assez haut Je suis quasiment à 190 Et là devant moi j'ai 2 coureurs qui sont particulièrement bons Et puis d'ailleurs vous verrez qu'ils seront acteurs majeurs jusqu'à la fin de la course Et là ça attaque devant moi j'ai juste à accompagner Ce que je vais faire je fais quasiment pas d'effort J'accompagne tranquillement cette tentative Ça aurait pu marcher Malheureusement comme vous allez pouvoir voir derrière ça va vite s'activer D'ailleurs on voit le point de vue de mon frère qui lui accompagne tranquillement derrière Cette GoPro sur mon frère va permettre quand même de se projeter un peu mieux sur l'entièreté de la course Mieux voir les déplacements et de mieux couvrir la course D'ailleurs je vous invite tout de suite à liker la vidéo Je vous dis pas tout de suite le résultat Mais voilà vous l'avez vu dans le titre Vous savez très bien que c'est un résultat particulièrement exceptionnel Donc je compte vraiment sur vous pour exploser les likes et mettre des gg dans les commentaires Après 60 km de course pour faire un petit topo sur ma situation Faut savoir qu'à ce moment là je me sentais pas particulièrement bien J'étais pas particulièrement fort Et d'ailleurs là un abonné comme vous pouvez le voir vient me voir Et il me dit vas-y Quentin viens je te remonte Alors là ça me donne un petit boost de motivation Je me dis bon si lui il vient entre guillemets se sacrifier faire des efforts pour moi Bah ça te donne un gros surplus mental dans la tête et ça te motive de ouf Donc là on va voir qu'il va me remonter légèrement On le reverra tout à l'heure d'autant plus important vous verrez Mais ça m'a redonné un petit boost en fait tout simplement Et ça m'a fait me dire bon Quentin il reste quand même pas mal de tours à parcourir Déjà il faut finir la course pour s'entraîner Et surtout bah il y a plein de possibilités encore Même si je suis pas particulièrement bien aujourd'hui Dorian lui depuis le début de la course il avait l'air vraiment bien Il est placé à l'avant il accompagne les coups Et ça se voit je le connais un petit peu quand même Ça se voit quand il est bien et là en l'occurrence il me semblait vraiment particulièrement bien Et deux tours plus tard ça se répète un autre abonné vient me voir Et là il me fait vas-y Quentin je te remonte Alors là c'était inespéré parce que franchement à ce moment là il restait 10 tours à parcourir Et j'étais au bout de ma vie j'étais en mode plus près de l'abandon que de courir à l'avant Donc là merci à toi il m'a remonté de ouf C'était génial ça m'a super aidé parce que ça m'a remis encore une fois Dans une dynamique où il faut que je me bouge Et franchement ça a fait la différence pour cette course Là où moi qui était pas bien j'étais vraiment dans une mentalité nulle en mode Je vais essayer de finir en queue de peloton et puis voilà Et bah il me replace ici en milieu de peloton Vous allez voir qu'un autre abonné va vite me remonter encore plus à l'avant Regardez ça va se passer bientôt Enfin bref c'est un mood qui m'a aidé énormément Parce qu'en fait à partir du moment où tu te fais remonter comme ça par un gars qui se sacrifie D'habitude c'est plutôt des coéquipiers ici Bon c'est des abonnés qui sont quasiment mes coéquipiers on s'entend Parce que là comment il me remonte c'est clairement un taf de coéquipiers Donc en fait sans son intervention je pense que je serais resté à l'arrière Et vous allez voir que pour la suite de la vidéo ça va absolument tout changer Et oui parce que là regardez le gars de tout à l'heure repasse Et il me fait vas-y Quentin prends ma roue je m'abrite dans sa roue Lui il est en plein vent moi je suis abrité à sa gauche Bon certes je suis à plus de 195 pulsations Mais ce gars vient me replacer Regardez dans les 5 premières positions du peloton Je ne peux pas être mieux placé que ça Bon certes mon coeur est bien monté Parce que je suis vraiment à bloc On ne va pas se le cacher Mais à plus tard de là je vais me dire Quentin il nous reste 10 tours à peine On va s'occuper de protéger Dorian Regardez Dorian est devant moi mon frère de mon club du coup L'objectif ça va être de le protéger Là je crois qu'à ce moment là je vais le voir Et je lui dis voilà c'est pour toi aujourd'hui C'est toi qui va gagner Je voyais bien qu'il était bien Donc je me sacrifie pour toi Je vais te protéger Donc maintenant il ne faut pas que tu déconnes Enfin un moment je me sacrifie pour toi Bon ça il ne savait pas que j'étais nul à ce moment là Mais je me sacrifie pour toi Donc prends le au sérieux et fais les choses bien Et vous allez voir que ça va payer les amis Bon déjà dès la ligne d'arrivée qu'on aborde bientôt Il y avait sûrement une prime Parce que regardez ça attaque très fort Et puis moi comme vous le savez je suis un petit peu juste Donc je ne vais pas prendre de risque particulier Ce que je vais faire c'est que je vais dire Dorian vas-y Donc là il y va Et là je fais la cassure Je casse complètement le peloton Je me mets devant Et je fais complètement la cassure Regardez l'avance qu'ils prennent d'un coup Bon malheureusement des gens y vont Moi je continue de couper En espérant que ça soit la bonne échappée Que Dorian puisse prendre de l'avance Bon comme vous pouvez le voir Forcément au bout d'un moment ça bouge Et moi j'ai beau essayer de faire la cassure Un moment il va falloir y aller Donc c'est ce que je vais faire Je vais reprendre les roues Et je vais doucement aller me replacer à l'avant Parce que comme je vous l'ai dit Maintenant je suis dans une mortalité Où je me sacrifie pour mon frère Donc mes jambes Même si je n'en ai pas Et je vais vous dire tout de suite J'ai fini avec des crampes pas possibles Comme jamais Je me suis vraiment défoncé Parce que mentalement J'étais à fond En mode je vais ramener Enfin rouler Et aider mon frère Du coup je me suis dépassé Et pendant ce temps là Mon frère lui C'est toujours aller fort A l'avant Effectivement Ça attaque très très fort Là il reste 5-6 tours à parcourir Donc c'est plus beaucoup Et forcément Et bah la course Ça s'accélère Ça s'accélère Parce qu'on a tous envie De faire un podium Et en l'occurrence Là c'est les hommes forts du jour Ça roule très très fort Et on peut voir que d'ailleurs Mon frère roule Potentiellement un peu trop Là je pense qu'il voulait Surtout prendre le virage en tête Afin de De pas perdre de temps dans le virage Mais Dorian a tendance à faire Un peu trop d'efforts encore Surtout qu'il est dans la même Circonstance que moi C'est à dire qu'il est très peu Entraîné en ce moment Parce qu'il a la tarnat etc Donc en fait Le moindre effort compte Quand t'es au dessus du lot Tu peux aller chercher tout le monde Tu peux prendre des gros relais Tu t'en fous T'es au dessus du lot Quand t'es très juste Par manque d'entraînement Ou même T'es très juste tout court Et bah Faut savoir se gérer Savoir se limiter Et aller chercher Les efforts Au bon moment Comme moi j'ai pu faire La semaine dernière A la course de rosée Où même en étant nul J'ai fait l'effort au bon moment Et je me suis retrouvé Dans la bonne échappée Là c'est la même chose Bon là vous pouvez voir Que Dorian est encore En train de rouler A l'avant du peloton Je pense que voilà Il y avait une cassure derrière Mais quand même D'ailleurs c'est moi Qui fais la cassure Encore une fois ici Voilà Comme quoi Le travail d'équipe Est hyper important Regardez la cassure Que je suis en train de lui créer Ca permet De prendre énormément d'avance Pour eux Et potentiellement du coup Partir et aller au bout Bon je vous le dis tout de suite Ils vont se faire reprendre Mais là regardez Comme quoi le travail d'équipe C'est juste super important Presque un tour après Dorian est toujours placé à l'avant Et là ça attaque très fort Effectivement je pense Qu'il y avait sûrement une prime A ce tour ci Mon frère a fait 2-3 primes Sur cette course Donc là il va essayer De passer la ligne en tête Et en fait c'est souvent Comme ça une prime Pour ceux qui ne connaissent pas En gros ils disent Prochain tour prime Prime ça veut dire quoi Ca veut dire que le premier Qui passe sur la ligne Il gagne X euros Et là en l'occurrence Il continue l'effort Après la prime C'est une technique Qui est assez connue Parce que souvent les gens Pensent que c'est pour la prime Donc ils y vont pas Ils laissent partir les mecs Ils pensent qu'ils vont faire la prime Puis s'arrêter Et là comme il fait ici Il continue l'effort Après la prime Ce qui permet Bah de potentiellement Aller au bout Enfin de prendre de l'avance quoi Bon presque 2 tours après Moi j'ai toujours pas réussi A remonter Parce qu'en fait physiquement Je suis pas capable Et là il y a encore le gars Qui remonte Et là il me fait Allez Quentin tu reviens avec moi Je prends sa roue les amis Je prends sa roue Et je suis motivé Je suis à bloc Mais je suis tellement motivé Que je m'accroche super fort Et regardez Il me replace parfaitement A l'avant du peloton Donc je suis de nouveau Placé Afin de pouvoir Aider Dorian Tout simplement Lui qui est toujours Très très bien placé A l'avant de la course Et là regardez Dorian arrive enfin Au contact de ma roue Moi je l'attendais depuis tout à l'heure Comme vous pouvez voir Je fais que de me retourner Parce que je suis à la recherche de lui Afin de le replacer Et là il me dit C'est moi je suis dans la roue Et là je fais ok hop Et là j'allume le moteur Je me mets en plein vent Parce que là le vent vient de la gauche J'abrite mon frère à ma droite Et là je le remonte à l'avant Parce que là il reste Trois tours à parcourir Il faut rester placé à l'avant Être très vigilant Parce qu'à tout moment Ça peut sortir A tout moment Ça peut casser Il ne faut pas prendre Deux cassures Et ça je le savais très bien Donc là je lui dis Bon maintenant tu prends ma roue Et tu restes placé Au chaud A l'abri Et c'est ce que je vais faire Pendant quelques tours ici Afin de le garder Dans les meilleures conditions Pour la fin Pour qu'au moment Où ça se fasse Parce que tout le monde pensait Que ça allait arriver au sprint Vu à la vitesse que ça roule Donc quoi qu'il arrive Il fallait rester placé Tel un sprinter Autour de France Au chaud dans la roue Du coup équipier Afin de pas prendre le vent Donc là On est sur un truc parfait Et comme vous pouvez voir Sur la GoPro de Dorian Moi je suis en deuxième position Troisième position Donc moi je suis plutôt bien abrité Dorian est dans ma roue A l'abri du vent Moi je fais que de me retourner Effectivement Parce que je vérifie Que Dorian est toujours dans ma roue On n'a pas l'habitude On n'a pas trop l'occasion De sacrifier l'un pour l'autre Parce qu'on n'est jamais Vraiment soit dans les mêmes cours Soit capable de rouler l'un pour l'autre Donc pour le coup On se cherche encore un peu On n'est pas en mode Je sais qu'il est dans ma roue On communique peut-être pas assez Bref Ce que je veux dire par là C'est que moi je suis souvent Quand je fais ça en tout cas Obligé de regarder derrière Pour vérifier qu'il est bien dans ma roue D'ailleurs on voit qu'ici Mon frère prend un très mauvais virage Regardez la distance qu'il prend C'est pas bien du tout ça Et là pour la première fois Il va communiquer avec moi Moi je suis toujours le gars de devant là Et il va me dire Quentin remonte 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 Parce qu'il se faisait déborder par la droite Par tout le monde Donc là j'entends Remonte 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 On se fait déborder On se fait déborder Hop Qu'est-ce que je fais ? Je m'écarte sur la droite Pour pas que ça remonte à droite Je viens lui laisser une porte Pour qu'il soit de nouveau placé Et regardez On s'est pas fait déborder sur la droite On est toujours bien placé Il nous reste maintenant Deux tours et demi à parcourir les amis C'est intense Comme ça l'est rarement Parce que là du coup On est tous les deux Dans une optique de résultat Mon frère veut aller faire le podium Moi je veux l'aider à faire ce podium Donc c'est un mood C'est pas comme quand tu te fais écraser L'arrière du peloton Ou t'es dans un mood négatif Là on est dans un mood hyper positif Mais on est dans un mood surtout Hyper tendu Parce que tout le monde est tendu On sait tous qu'autour de nous Dans les 20 premiers du peloton On est tous capables D'aller faire un podium Sauf moi bien sûr Qui me sacrifie pour mon frère Mais vous avez compris l'idée Ce que je veux dire C'est qu'en fait Il y a un mood qui se crée Où tout le monde est capable Et là on a des Hop Ça remonte sur la droite Moi je prends pas de risque Je remonte mon frère Je lui garde la place Je le protège du vent Afin qu'il soit dans Le meilleur disposition possible Pour la suite de la course Parce que je sais très bien Que malheureusement Quand ça va partir Je ne serai pas capable De l'emmener jusqu'à la victoire Et là le coureur en bleu Qui m'a remonté 2-3 fois Depuis le début de la course Qui marchait sévère Pour le coup Remonte fort Mon frère va le prendre sa roue Effectivement je pense Qu'à ce moment là Il était en mode Il était très attentif Donc là il a très bien couru Là je viens me mettre A gauche de Dorian Parce que le vent vient de la gauche Et vu qu'il était dans la bordure Il était donc en plein vent Donc je viens à sa gauche Là je lui dis Va gagner Tu vas gagner aujourd'hui Donc je compte sur toi Je le remotive Parce qu'il faut le travailler mentalement Pour qu'il se rende compte Qu'il est capable Et là il me fait Je vais faire la prime Parce qu'il y avait une grosse prime Je crois de 40€ Sur ce sourcil Je lui fais ok Donc je lui re-ouvre la porte Que je bloquais Pour qu'il puisse passer Et là il décide de passer Tout de même à droite Donc en vrai Il a abrité du vent C'est une meilleure porte Que passer par la gauche Là au début J'accompagne légèrement Afin de pouvoir laisser La cassure Au final je fais une cassure ici Au final tout le monde y va Parce qu'on est à Deux tours Ici De l'arrivée Deux tours Et moi là c'est terminé pour moi J'explose Complet les amis J'explose complet A partir de là On va pèter la GoPro de mon frère Parce que Je n'avance plus à rien Les amis Je suis rincé mort Et moi j'ai fait mon taf J'aurais aimé pouvoir l'accompagner Plus tard dans la course Aller plus Jusqu'à l'arrivée Le protéger Malheureusement Les gens m'ont parlé En fait j'étais à la limite D'avoir des crampes Je ne pouvais plus appuyer sur les jambes Donc je vais finir tranquillement Dans le peloton Et je vais observer ce que mon frère fait Donc regardez pour l'instant Mon frère est toujours placé à l'avant Il est prêt à accompagner Il saute sur tout ce qui bouge Bref Il est dans un super bon mode On est bientôt sur la ligne d'arrivée Qui symbolisera le dernier tour Mon frère est toujours super bien placé Regardez Il a pris les bonnes roues Au bon moment je pense Là il est dans les 3-4 premiers Il est abrité du vent Il est bien placé Il n'a rien pour se faire enfermer Donc pour l'instant en fait Niveau placement Il ne peut pas faire mieux Quasiment Bon là il faut faire attention Il y a quand même des coureurs Très très bons Qui attaquent sur la droite Qui remontent par la gauche Et là il est en train de se faire enfermer Donc là A ce moment là On pourrait se dire Waouh là c'est compliqué Il reste bientôt un seul tour Il s'est fait enfermer Par la droite et la gauche Donc là il est Mal placé Finalement placé à l'avant Mais totalement enfermé Et finalement là il est bloqué Là ce qu'il va falloir vite faire C'est remonter par la gauche Même si le vent vient de la gauche Il faut remonter par la gauche De toute façon ça monte légèrement Donc C'est le même délire pour tout le monde Il y a des abris à gauche Et là Attaque du coureur à gauche Et Heureusement Il saisit l'occasion Il prend la roue De ce coureur De la Rocherion Qui depuis le début de la course Fait que d'attaquer Il a été très très actif Il était très très fort Et regardez ça Là ça envoie des watts Ils viennent de passer la ligne d'arrivée C'est donc le dernier tour Et là je vois ça J'étais derrière avec Grégoire Babin L'autre coureur de mon club Et là j'ai dit à Grégoire C'est bon Ils vont au bout Et Grégoire me dit C'est chaud quand même Parce que ça roule très très vite Ils prennent de l'avance Certes Mais pas tant d'avance que ça En fait Ils vont prendre 3, 4, 5, 6 secondes Max C'est à dire que dalle Ils avaient 50 mètres d'avance Parce que derrière Ça roule très très fort En fait ça veut pas que ça sorte Ça roule très très fort Dans le peloton Et là du coup Bah Dorian Qui se retrouve donc à 2 Puis à 3 Là à l'avant Et bah il faut vite saisir l'occasion Donc là Dorian il réfléchit 2 secondes Il se dit Soit je roule pas Et on se fait reprendre par le peloton Et je fais pas de place Soit je roule Comme là il est en train de faire Et ils vont au bout Et il va faire 3ème Parce que de 1 Il est rincé mort De 2 Il est pas particulièrement Très bon sprinter Donc en gros là l'idée C'est soit il se sacrifie Pour s'échapper à 3 Il y en a un 3ème Qui va arriver dans quelques mètres Soit il se sacrifie Mais il sait qu'il pourra pas Aller battre au sprint Et il fera 3ème Et ça il le savait très bien Il était lucide A ce moment là de la course Il me l'a raconté Il m'a dit Je savais très bien Que là si je roulais Je ne pourrais pas gagner Je pourrais faire 3ème au mieux Mais il savait très bien aussi Que s'il roulait pas Il n'irait pas au bout Donc c'est ce qu'ils vont faire Là il y a Bojani Qui revient sur les 2 Donc ils sont dorénavant 3 Bojani il faut savoir Que c'est un mec Qui a couru en élite Qui a un très 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 bon coureur Donc forcément C'est un très bon élément Et à ce moment là A cet endroit là du circuit Je peux vous dire Parce que moi j'étais dans le peloton Le peloton se regarde Et là ça fait barrage Là où depuis tout à l'heure Il roulait à fond le peloton Là ça fait barrage Et là je dis C'est bon Grégoire C'est la bonne C'est la bonne Il va gagner Enfin il va faire un podium En tout cas je savais très bien Qu'il n'allait pas gagner Je savais qu'il allait faire 3ème Mais là quand je vois Que le peloton fait barrage A cet endroit là de la course Je dis c'est bon Ça va au bout C'est terminé Ils vont réussir Il l'a fait J'étais trop content Et comme Dorian L'avait très bien compris Regardez Il roule très très fort aussi Il prend des très gros relais Il donne tout ce qu'il a En fait tout simplement Pour aller au bout Parce qu'il sait très bien Que aller faire un podium En deuxième catégorie C'est pas donné à tout le monde Et aujourd'hui là Il est en train de le faire Bon là les amis On est quasiment arrivé Dans la dernière ligne droite Dorian va prendre Un ultime Et énorme Dernier relais Faut savoir qu'ici Le peloton est en train de revenir Très très fort Sur ces trois coureurs Ils sont presque à 4-5 secondes Ils sont juste devant nous Et le peloton forcément Accélère de plus en plus Parce que la préparation du sprint Se rapproche La mise en place Tout se lance en fait Donc le peloton roule De plus en plus vite Et Orad et Dorian Prend un relais énorme Il se met minable Avant même le faux plat de l'arrivée Parce qu'il sait que le peloton revient Et il sait que s'il veut faire troisième Et bah c'est maintenant Et la première place De toute façon C'est troisième ou rien Donc il se met à fond Et là il se rend compte En se retournant Que derrière les deux Se regardent Et il avait pris de l'avance Finalement Bojani lance son sprint Regardez Le monstre Il lui met tellement d'avance Sans rien Le deuxième le passe Et là Au loin je le voyais Le peloton rattrape Dorian Ils vont le bouffer Ils vont le bouffer Sur la ligne Ils vont le bouffer Et là Il va passer la ligne Maintenant Et regardez Bam Les autres coureurs arrivent Regardez à quel point Ça a été chaud pour Dorian Ils sont arrivés C'est bon Ils ont réussi à aller au bout Mais ça a été terriblement chaud Pour Dorian Il a failli se faire bouffer Sur la ligne Et moi qui étais En queue de peloton Juste en train d'observer Pour voir ce qui se passait Et bah je peux vous dire Que j'ai eu très peur pour lui Je pensais vraiment Qu'il allait se faire bouffer Sur la ligne Parce que le peloton lancé Est arrivé extrêmement vite Et là Bah c'est bon Il l'a fait Il l'a fait Il est donc Troisième aujourd'hui Dorian Son premier podium En deuxième catégorie Voir même son premier podium Chez les adultes Donc voilà N'hésitez pas à exploser Les commentaires Je compte vraiment sur vous Pour lui dire bravo Je vous compte sur vous aussi Pour liker un max Cette vidéo Et sur ce Je vous laisse avec Des images du podium Et je vous dis Rendez vous pour une prochaine vidéo Bye bye Les 20 euros Ils disent sur la ligne C'est les bons d'achat Tu vois le dernier Le dernier virage Je me dis Assez quitte à faire 3 Je me fais A fond le vent Je leur avais dit Vas-y les gars roulez En fait j'ai roulé autant que C'est pas plus Je vois j'ai 50 minutes d'avance Ils se regardent Vas-y Vas-y En fait T'as le premier Il me passe Et l'autre Il met genre Si on a bougé Tu vas-y C'est sympa Il va essayer de faire 2 Mais j'ai eu chaud là Ouais La dernière C'est pas loin J'essaie de me mettre debout Je fais vas-y Je fais de la route Il a bien géré C'est 40 euros Moi je crois que j'ai pas fait Mais j'étais devant A chaque fois qu'il avait pas fait Imagine que je rentrerai Imagine que je rentrerai Donc on voulait que le podium Ouais ça fait très plaisir Ouais ce que j'avais dû voir J'avais regardé un petit peu Là Je vais te dire ça Parce que j'ai pas ça en tête J'avais regardé un petit peu Donc tu avais fait Cette année 8ème à Basoulay Et une 14ème à Saint-Hubert-de-Bouen Donc là c'est ta meilleure place cette année Ouais et puis surtout depuis longtemps Parce que je crois que le dernier podium Il remonte à KD Donc facile 2-3 ans Donc ouais ça fait plaisir Bon bah c'est de bonne augure On te souhaite de continuer comme ça C'est parfait A une famille de Dorian C'est une famille de cyclistes Le papa Le frangin Tout le monde est sur le vélo Donc un grand bravo à Dorian Vous pouvez le féliciter Bravo à lui Un magnifique podium Voilà donc Je sais que